Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Apprendre à le Photo. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une idée qu'on voit parfois, y compris chez moi, je l'ai écrite par le passé, il y a longtemps, mais je l'ai écrite, c'est l'idée de zoomer avec ses pieds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire zoomer avec ses pieds ? Ça veut dire que simplement, c'est souvent utilisé dans le contexte d'une focale fixe, souvent quand on a un objectif qui est une focale fixe et qui ne permet pas de zoomer, ne permet pas d'augmenter ou de diminuer la longueur focale, eh bien on parle souvent de zoomer avec ses pieds, c'est-à-dire simplement, plutôt que de zoomer et de bouger la focale, on va simplement avancer ou reculer pour avoir un sujet plus ou moins gros dans l'image. Donc, le conseil de base n'est pas mauvais, parce qu'en gros, ce qu'il y a derrière ça, c'est de vous inciter à bouger vos pieds, bouger vos fesses et ne pas rester sur place, à juste, voilà, rester planté à un endroit et juste zoomer sans essayer de changer de point de vue. Et puis aussi, ça fait se sentir bien ceux qui utilisent des focales fixes, il faut bien le dire, mais utiliser des focales fixes, quand on débute, je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça permet justement de se forcer à bouger et à ne pas rester sur place, puisque vous ne pouvez pas zoomer, donc forcément, vous allez avoir tendance à bouger vos pieds, et c'est très bien quand on débute et qu'on a tendance à rester statique. Le problème, c'est que zoomer avec ses pieds, ça n'existe pas. En effet, le fait de zoomer ou dézoomer et le fait de se rapprocher ou de s'éloigner sont deux choses qui sont très différentes photographiquement. J'ai bien expliqué la différence entre les deux dans la vidéo sur la focale et la perspective, que je vous invite à re-regarder si ce n'est pas déjà fait, mais en gros, simplement, quand vous allez zoomer, vous allez plus, on va dire, simplement, c'est comme si vous recadriez une image. Donc, vous restez sur place, vous recadrez, c'est comme si vous zoomiez. C'est la même chose photographiquement parlant. Par contre, quand vous allez bouger avec vos pieds, vous allez changer la perspective, c'est-à-dire le rapport de taille entre les éléments qui sont très près de la caméra, et très loin. Vous voyez que là, si je mets ma main très près, elle est aussi grande que mon visage, tandis que si je la mets là, évidemment, elle n'est pas aussi grande que mon visage. Cette partie-là ne fait pas la taille de ma tête, fort heureusement. Et ça, c'est simplement parce que, vous voyez, là, je n'ai pas bougé la focale, par contre, j'ai rapproché ma main. Donc, ça a deux effets très différents. Je vous laisse regarder la vidéo pour avoir vraiment les détails, mais il faut juste comprendre que ce n'est pas la même chose. Donc, zoomer avec ses pieds, c'est faux en soi comme expression, puisque quand on se rapproche, quand on s'éloigne, ce n'est pas du tout la même chose que si on zoome ou non. Donc, en résumé, le mieux, c'est de faire les deux, en fait, c'est-à-dire d'utiliser à la fois le changement de focale et à la fois le changement de distance par rapport à votre sujet, par rapport à votre scène, parce que les deux vont créer des effets très différents. Et finalement, le meilleur moyen de trouver la combinaison qui va bien, donc la combinaison de votre distance et de la longueur focale, c'est d'essayer, de vous rapprocher, de zoomer-dézoomer, de vous éloigner de zoomer-dézoomer, et voir un petit peu où est-ce que vous allez avoir la meilleure composition, la plus équilibrée, qu'est-ce qui va mieux exprimer ce que vous voulez dire, qu'est-ce qui va exclure ce que vous voulez de l'image, qu'est-ce qui va inclure ce que vous voulez dans l'image. Donc, c'est vraiment important de faire les deux pour moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement, maintenant, je ne photographie plus qu'avec des zooms, même si j'ai beaucoup aimé la focale fixe à une époque, justement parce qu'elle me forçait à bouger, et donc, en photographe très débutant, ça améliorait mes images, puisque sans ça, j'avais tendance à rester sur place. Maintenant que j'ai bien intégré de bouger quand je prends des photos, je préfère le zoom, parce que justement, ça va me permettre de faire différentes choses et d'avoir ces possibilités en permanence sans devoir, sans arrêt, changer d'objectif, si je me rends compte qu'il me faut une focale plus longue ou plus courte. Donc voilà, c'était juste pour que vous ne tombiez pas non plus complètement dans le panneau de l'expression « zoomer avec ses pieds ». C'est une expression qui fait son travail pour les débutants, mais il faut bien comprendre qu'au final, ce sont deux choses vraiment très différentes, donc je voulais être sûr que vous ayez bien intégré ça. Et ça m'a été inspiré par un biais qui a été écrit il n'y a pas longtemps par David Duchemin, qui m'a donné envie de vous reparler de ce problème, de manière peut-être un peu plus technique, pour vraiment que vous compreniez bien ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, pensez à liker, à partager, à mettre un commentaire en dessous. Et si vous découvrez la chaîne, il y a un petit guide à télécharger ici que je vous conseille de lire si vous voulez améliorer vos images. Voilà, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !